Dans un instant, Karine Viard vient dîner avec nous. Elle est à l'affiche de deux films, un thriller et une histoire plus poétique. Nous revenons sur la conférence de presse de François Hollande avec Edoui Plenel, David Revaudelon et Thierry Sausset. Au dessert, les comédiens Anna Girardot et Nitz Schneider nous racontent leur Roméo et Juliette qui jouent au théâtre. Et puis enfin, Stomp joue en live. A tout de suite. Bonsoir, et bien voilà, on était tous scotchés devant la conférence de presse de François Hollande. Et du coup, on n'a pas eu le temps de faire le pré-générique. C'est pas grave parce qu'on va continuer à en parler avec nos invités. Edoui Plenel et David Revaudelon. L'invité de notre dîner, c'est une très grande actrice, Karine Le Thriller, l'amour est un crime parfait. Et Lulu, toute nulle, je ne sais pas ce que j'allais dire. Au dessert, nous serons rejoints par les acteurs Anna Girardot et Juliette. Emmanuel aura... Puis les Stomp mettront le... Les audiences radios, on va vous cliquer. Il est en forme parce qu'il est un fou. J'ai l'impression que vous lui avez fait peur. Mais quand il va voir ce que vous lui avez préparé, Louana. Oui, j'ai fait des boulettes de viande. Et je suis la reine de boulettes. On m'a dit ça, mais je ne le connais pas encore. Je suis toute émue. On m'a fait dans toutes les boulettes. C'était très bien. Donc, nous avons du bon haché. Oui. Donc, on va réaliser des boulettes avec du parmise et d'oignon. Donc, on fait des boulettes. On les fait revenir. Et après, ça, c'est une recette des mamans. Comment ? C'est la recette de ma famille. C'est vrai. Et après, je vais faire une sauce avec des échalotes, pareil, des herbes, du persil, du romarin. Et des pommes. De la riz. Donc, un peu de curry. Donc, je fais cette sauce-là flambée au cognac. Ah, bien sûr. Et du riz pilaf. Je vais vous recette pour le riz pilaf qui va hyper vite. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que ça prend 7 minutes. La mienne, oui. Les autres, je ne sais pas. La mienne, ça prend très peu de temps. C'est quoi, Louana ? Et en fait, je fais revenir le riz dans un petit peu de beurre. Je rajoute de la cannelle. Qu'est-ce que je vais parfumer le riz et on met les épices qu'on veut. Je rajoute du bouillon chaud. Je couvre. On ne bouge pas. Eh bien, voilà, les bons trucs, les bons conseils de Louana. Je vais retrouver les garçons dans Mathien Noël pour le débrief. Pour la saison, ça tient du mystère. La perfection, il l'a connu. Nape n'a pas marqué beaucoup. Je n'ai pas réussi. Non, mais moi, j'ai été tôt. C'est nous, ce vion. Qu'est-ce que c'est le fondage, Maxime ? C'est ça, Mathien ? Il ne va pas s'en ficher. Encore par un hommage. En tout cas, on est vraiment, vraiment contents pour vous. Pas très bien, Jérémy. Et pour nous, bien sûr. Plus de 100 000. Sur les audiences radio. Pour faire monter encore plus vos audiences. Ce soir, au programme, Karine Viard vient dîner avec nous et nous serons rejoints au dessert par les comédiens Anna Girardot et Nils Schneider, les nouveaux Roméo et Juliette. Mais pour l'heure, Maxime Switek. C'est un peu le bazar. Oui, vous auriez pu rendre. Pas d'intention. Comme tous les soirs, voici... En tout cas, à vous. Les titres qui font la une des 20 heures, peut-être. Oui. Également dans l'actu ce soir, le gros coup de blouse des Français. Oui, le... Alors, Jérémy, on n'arrête pas le progrès. Voici la toute dernière génération de... On disait... Oui. Vous demandez à 200 Z de Blois d'enregistrer une cupsong. J'adore, mais oui. C'est bluffant. En attendant la cupsong, donc, sur notre plateau, on passe au bonus. Ton 5-0, hey, c'est... Ah oui, d'accord. Vous ne vous suivez pas du tout. Ah bon, non. Jean... Il vous avait mis des 10 ans. Il ne faut pas être postreux, quand même. On va faire ça. C'est notre prochain défi pour notre... Pour notre prochain voyage d'intégration. Oh, Maxime. Je vous rappelle que dans un instant, nous accueillerons Karine Biard pour le dîner. Au dessert, nous serons rejoints par les comédiens Anna Girardot et Nils Schneider. Puis nous serons... En revanche, c'est bientôt. C'est normal, c'est marrant. Il viendra jouer le tac-tac-tac-tac-tac-pam que vous avez fait tout à l'heure. Et après, on se monte à moi, alors. Par là, nous accueillons les invités de Patrick Cohen. Je rappelle que tout à l'heure, au dîner, Anna Girardot et Nils Schneider viendront nous rejoindre, mais pour leur accueil, mon invité, Karine Biard. Bienvenue, merci à vous, merci beaucoup, vous connaissez nos troupes, Emmanuel Maubert, Patrick Cohen, et j'ai une choc qui est un peu malade ce soir, ça va mieux, ça va mieux, on récupère, ça sent bon, ça sent bon, évidemment c'est Louana qui nous a fait son super plat, c'est super, super bon. Ah, ça y est, j'ai compris ce que c'était, c'est la bande dessinée Lulu Famenu qui a inspiré le film dans lequel vous jouez et dont on va parler, et oui, bonne idée justement, ça m'intriguait, j'avais envie de dire ce que c'était. C'est vraiment un auteur de BD que j'aime beaucoup, moi je ne connaissais pas la BD avant de le rencontrer, j'ai lu pas mal de trucs et j'ai lu toutes ses BD et je trouve qu'il a vraiment un esprit, une simplicité, j'aime bien ses dessins et j'aime beaucoup ce qu'il raconte. Alors, on va en reparler tout à l'heure, mais en fait, je m'étais dit que j'allais parler d'abord de l'autre film, puisque vous venez pour deux films, l'autre c'est L'amour est un crime parfait, toi c'est celle d'un brillant professeur qui a des relations parfois un peu ambiguës, enfin c'est le moins qu'on puisse, l'assassin. Vous, vous êtes sa sœur et on peut dire que vous avez une relation privilégiée avec lui. Oui, c'est-à-dire qu'on vit tous les deux dans un chalet très perdu dans la montagne, assez magnifique, le ciel est très très bleu, tout est très glaçant, tout est très étrange, il y a des relations fortes, intenses. Ah oui, vous couchez avec lui même, donc c'est assez intense. Il ne fallait pas le dire. Ah pardon, en tout cas, c'est vrai qu'on a des relations assez... On imagine, oui voilà, mais c'est un homme qui plaît aux femmes, et toutes les femmes sont aimantées par lui, ses étudiantes, mais aussi la belle-mère de cette fille disparue, etc. Donc il y a une atmosphère assez glaçante, de thriller, on se demande, effectivement, il y a aussi pas mal d'érotisme, comme toujours chez les frères Larieux, et il y a surtout l'omniprésence de ce paysage très magnétique, qui permet de voir les gens, comme ça, en tout petit ou en très gros plan, dans des paysages assez extraordinaires. Et même avec la présence de loups, parfois. Alors on va regarder tout de suite la bande-annonce. Alors vous le disiez, il attire toutes les femmes, votre frère, mais vous, vous avez le sentiment de vivre quelque chose de différent, de plus fort que les autres, en fait ? Tous les frères Larieux, parce que je trouve qu'ils ont peur, qu'ils reposent sur un certain nombre d'énigmes, c'est forcément difficile de parler du film, sauf que moi, ce que je peux en dire, c'est que je trouve Mathieu Amalric assez extraordinaire de littérature, c'est-à-dire... Beaucoup aussi, on va passer à table et continuer de discuter avec vous, et on va regarder le tweet au matin de notre invité d'hier, et hier, c'était Frédéric Lopez. Et ce plat, nous écouterons le huitième album du chanteur pop français. Voilà, pour Karine. Vous allez loin, vous allez loin. Le libertin, un petit peu, comme ça. Mais moi, c'est deux jours, quand même, donc là aussi, on a envie de faire monter les... Donc je le disais, vous êtes venu nous voir également pour un deuxième film, celui qui est inspiré de cette bande dessinée. Lulu Fabien Magide. Une maman qui va passer un entretien d'embauche, et elle se plante, mais alors totalement, ne se pas rentrer chez elle. Elle se sent perdue et elle se sent diminue. En fait, je ne suis pas sûre que ce soit l'entretien. On annonce ? Oui, on va tout de suite... Je comprends. Je pense que... C'est beaucoup d'affinités ? C'est quelqu'un avec qui j'ai... Ça se passe, mais en même temps, c'est toujours un peu miraculeux. Il y a quelque chose qui est... Qui amène ça. Il y a un autre réalisateur qui vous a permis de gagner un César, c'était César du Secours. Voilà, Michel Blanc, avec une scène qu'on n'a pas oubliée, regardez. Il y a un autre réalisateur, dans la vie, il est très... Vous-même, est-ce que vous n'êtes pas super facile sur un plateau ? Est-ce que vous êtes très accommodante ? Vous, au contraire... Je vais vous dire, je me vis comme... Je pense que je ne suis pas facile parce que... Alors, en tout cas, on a retrouvé une archive de vous, où on vous sentait quand même avec caractère fort, déterminée. Vous aviez 19 ans. C'est très mignon. C'est simple de faire une première télévision comme ça et de tenir tête. On va voter pour vous, c'est sûr. Quand on voit ces images, c'est assez convaincant. On va faire une pause et on va être rejoint par Anna Girardot et Nils Schneider. Les nouveaux Roméo et Juliette qui seront bientôt à l'affiche. Et puis, on viendra nous rejoindre. Je crois que vous avez quelques questions à lui pour... Voilà. Et puis, on aura un live quand même. On a plein de choses dans cette deuxième partie. Un live avec la troupe de Stomp. Vous allez voir, c'est rythmé. C'est à vous la suite autour de la table. Coucou la cuisine. Bonsoir, on va parler dans un instant de Roméo et Juliette. D'abord, Louana, présentez-nous ce dessert. Emmanuel, vous n'avez pas tout de suite goûté à ce dessert ? Qui vous tente là. Vous écoutez plutôt des radios musicales ou des généralistes ? Moi, j'écoute RTL. Mais j'adore la radio, par contre. Anna et Nils, vous venez nous parler de la pièce Roméo et Juliette. Pas morte de trou ? Je me dis que si. Tout à fait. C'est pas pour, je voulais, comme ça, sur scène au théâtre. J'imagine que ça doit être une petite pression. C'est assez impressionnant, son Nicolas, en Nils. Donc je me laisse porter. Justement, elle est immature. Nous avons tantôt, pas d'œufs. C'est ce que Roméo dit, justement, au père. C'est pour ça qu'il a... Alors, on a quand même une bande-annonce, une espèce de teaser. Voilà, on va le regarder pour avoir une idée de ce remolage. Ça, Shakespeare, c'est ça, c'est un effet de chair et de sang. Un texte comme ça. Parce qu'il est déçu. Il ne faut pas être la censure. Parce qu'on va accueillir le groupe Stomp qui va nous jouer en live. On va pouvoir manger autre chose. Il y a une signalisation ou même de simples cordes en orchestre des objets trouvés. Ce soir, ils nous interprètent Kicking, Marine Bass. Stomp ! Bravo ! Et c'était Stomp ! Et ils sont donc du 21 janvier au 9 octobre. Et puis vous, Karine Gard, bien sûr, Lulu toute nue. Ça, c'est dans 10 jours. Deux excellents films. Une actrice pour deux excellents films. Je ne le dis pas tous les jours. Et demain, c'est Bertrand Delanoï que nous accueillerons. Bonne soirée !